J'ai été mis en ombre, je me vois environné Ma route s'ouvre, loin et sombre, mais je suis t'aimé Aimez-tu, tendre Père, qui m'a conduit en chemin Et dirige ma carrière par ce surprenant Pendant le feu, des dommages, dont l'angoisse et la douleur Sa voix m'est dit, franc courage, je suis t'en sauveur Travaillez pour être le maître, le seul qui en l'attendant Apprendra mieux le connaître, en le comptant Encore, que l'bonheur va comparable Oh, qu'il est heureux, mon son Oui, mon son, adorable N'est conduit au pot Le porcel, le doux rivage Où s'essayent dans tous nos pleurs Où de Jésus, Christ l'image Ravira notre cœur Qu'importe dans sa souffrance Jésus, viens, nous ouvrons nos yeux Viens paix et la délivrance Qui s'ouvre les cieux Le porcel, le doux rivage Où s'essayent dans tous nos pleurs Où de Jésus, Christ l'image Ravira nos cœurs Le porcel ! C'est parti. Alléluia, 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 Amen, acclamons le Seigneur Jésus Christ. Je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Nous le remercions pour tous ses bienfaits, pour sa protection, et pour nous avoir disposés pour que nous soyons ici ce soir. Je sais que le transport est difficile. Je sais que pour être ici, c'est d'accepter de donner des sacrifices. C'est un sacrifice réellement. Et vous êtes nombreux à être là. Je sais que c'était notre habitude depuis longtemps. En semaine, on se réunissait nombreux dans notre église. J'ai pu constater qu'ailleurs, ce n'est pas local. Les gens sont beaucoup plus nombreux le dimanche. Mais ici, comme on aimait toujours la parole. Alléluia, Amen. Je me rappelle que, dans les années 80, Quand on arrivait au Rompou Ngaba, On voyait des hommes et des femmes qui gravissaient la colline en courant. Parce qu'ils ne voulaient pas être en retard à l'église. Je remercie beaucoup notre ancien. Notre doyen. Notre évêque. Notre évêque général. Notre pasteur. Baruti Kassongo. Un homme que j'aime beaucoup. Car c'était la destinée. C'est Dieu qui l'avait voulu ainsi. Je l'aime. Il a accepté qu'aujourd'hui, Je puisse être à cette chaire. C'est un honneur qu'il m'accorde. Et que Dieu le bénisse richement. Quand je vous ai dit que je l'aime, Je peux dire aussi qu'il m'aime. Il a commencé à me donner la chaire en 1981. Sur Itaga. C'est celui qui était responsable du foyer d'Itaga. Vous savez, quand moi j'écris le message. Je venais de passer plusieurs mois lisant les brochures. Depuis 1978. C'était au mois de novembre. Et puis, quand je suis arrivé à Kilangwe, à Lemba. C'était au mois de février 1980. J'ai trouvé là-bas que notre pasteur était pasteur. Je l'appelais mon pasteur. Il m'a baptisé, comme je vous l'avais dit. C'était le 23 mars 1980. Et puis, il s'est passé beaucoup d'événements. C'est comme si... Certains, peut-être, n'ont pas pu continuer à l'appeler pasteur. Mais je sais qu'il y a nombreux de nous l'appelait toujours pasteur. Barouti, pasteur. Jusqu'à ce qu'il y a eu le vote qu'on avait fait ici en 1990. Pour moi, c'était une formalité. Je l'avais déjà comme mon pasteur. Mais on a passé des moments difficiles. Ceux qui sont parmi nous, qui étaient là, ils le savent. Je vais vous dire une chose. Si j'avais voulu, à ce moment-là. C'est moi qui allais être le premier à prêcher, après qu'il soit ordonné pasteur, à ce moment-là. C'est moi. Parce qu'il est venu me le demander. J'ai dit, mon pasteur, nous venons d'avoir des problèmes dans notre église. Il y a eu un prédicateur qui a fait beaucoup de moi entrer de prêcher. Je ne sais pas si à cause de cela, il était devenu très populaire. Et voilà ce que ça vient de nous provoquer. J'ai dit, mon pasteur, pour moi, pas maintenant. Que le Seigneur saluer. Je ne sais pas s'il se rappelle de ça. Vous étiez ici, on est crédit. Nous avons écouté un message. Un message qui nous identifie. Parce que dans ce monde, Peut-être qu'il y en a qui pensent que nous ne croyons pas à ce message de William Marion Branham. Ils pensent que nous, de Barouti Tabernacle, nous avons un autre message. Mais ils vont attendre longtemps. Et ils verront que nous sommes toujours dans le message. C'est ce que je disais aux personnes dans le temps lorsque nous avons réellement cru que cet honneur était révélée. Ils sont venus me dire, frère Morissi. Vous finirez par croire que Branham, c'est lui, votre Dieu. Et vous n'allez finir pas à baptiser au nom de Branham. Je leur ai dit, vous attendrez longtemps. Vous verrez que nous n'allons pas glisser. Nous allons rester sur la ligne. Peut-être qu'ils vont m'écouter. Mais c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous croyons à la divinité suprême de Jésus-Christ. Nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons des prodiges. Nous avons des miracles. Nous avons des signes. Jésus-Christ est vivant au milieu de nous. Ce n'est pas dans l'histoire. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. que le Seigneur soit loué. Je vais mettre ma montre tout près de moi. Vous savez que avant je portais des lunettes. J'étais encore jeune. Alors ça m'a demandé de remplacer les verres une affaire de deux fois. La troisième fois j'ai dit ceci. Je prie pour les malades. Est-ce que je dois porter des lunettes étant jeune comme ça ? C'était en 1990. J'ai dit les lunettes je mets à côté. et je m'étonne quand je suis à Boujoumboura. Mes interprètes ce sont des jeunes. Quand ils prennent la Bible ils ont besoin des lunettes. mais moi jusqu'à aujourd'hui je n'utilise pas des lunettes. Parce que Jésus-Christ m'avait guéri. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. aujourd'hui aujourd'hui j'ai parlé à l'un de mes pasteurs associés. il m'a demandé de vous saluer. Il a dit aussi que je transmette à vous tous les salutations de l'église. au Burundi la loi qui régit les confessions religieuses. exige qu'on puisse avoir un ordre mais qui est national pas local qui est national. Or nous avons déjà au Burundi plusieurs églises. dans plusieurs provinces mais ça va encore se multiplier. Donc je devais nécessairement montrer au gouvernement burundais que notre prophète a parlé du doyer des anciens. qu'il a parlé de l'évêque qu'il a parlé de l'évêque général. Donc dans la loi burundaise là-bas je suis considéré comme évêque général il y a un pasteur qui est dans une petite ville qu'on appelle Routana. Il a beaucoup insisté disant que je puisse transmettre ces salutations à toute l'église le pasteur janvier et surtout au pasteur Barouti notre papa parce qu'ils le suivent ils le suivent ils le suivent là où ils sont moi je ne crois jamais ce que je suis je devais dire je suis votre pasteur mais j'ai aussi mon pasteur Barouti Kassongo aussi aujourd'hui encore le pasteur associé de l'assemblée de Gitega m'a demandé de vous saluer tous pour le moment Gitega est devenue la ville politique du Burundi la capitale politique du Burundi et je ne peux pas oublier mon épouse qui est aussi une brébie de Barouti elle m'a demandé de vous saluer tous elle a fait un travail extraordinaire je n'aurai pas je n'aurai pas pu faire le travail que j'ai fait vraiment elle a été fidèle elle se donne aujourd'hui corps et âme dans le travail dans la prière d'une manière extraordinaire que je ne peux l'expliquer je n'ai pas pu avoir mes enfants au téléphone mais je crois qu'ils allaient sans doute transmettre leur salut ainsi mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu les conducteurs doivent avoir visité le pays en premier les conducteurs je dis les conducteurs au pluriel là dedans on va parler aussi bien sûr de notre conducteur notre pasteur nous allons lire l'écriture nous allons prendre Luc chapitre 9 c'est sur la transfiguration mais je ne veux pas parler de l'adoption on commence par le verset 27 je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne me rend point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu environ huit jours après qu'il n'est pas après qu'il dit ces paroles Jésus prie avec lui Pierre Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier pendant qu'il n'est pas pendant qu'il prier l'aspect de son visage parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient apesantis par le sommeil mais s'étant tenu éveillés ils virent la gloire de Dieu et les deux hommes qui étaient avec lui au moment où ces hommes se séparaient de Jésus Pierre lui dit Maître il est bon que nous soyons ici dressons trois tentes un pour toi un pour Moïse et une pour Élie il ne savait ce qu'il disait comme il parlait ainsi une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée et de la nuée sortit une voix qui dit celui-ci est mon fils élu écoutez-le qui est le Seigneur bénit sa parole nous allons prier Dieu tout puissant nous te remercions pour ces quelques portions de l'écriture que nous venons de lire donnez-nous le contexte qui cadre avec ce que nous voulons dire pour notre édification pour notre préparation nous le laissons ici entre ta mère Père éternel nous te demandons ainsi par le nom précieux et tout puissant de Jésus Christ Amen Amen Jésus a choisi des apôtres Il alla prier et le lendemain il vint et il les a choisis 12 apôtres 20 apôtres 12 apôtres Alléluia Amen c'était des apôtres vous savez qu'aujourd'hui nous sommes au temps de la restauration on revient à ce qui était au commencement ces apôtres étaient choisis pour être des conducteurs pour travailler avec le Seigneur Jésus et ils allaient rester avec l'église nous savons que parmi eux il y a 21 qui a trahi Jésus mais les écritures disaient que cet homme devait être là et Jésus devait les former les former pour qu'eux ensuite ils puissent aussi former les autres Jésus il les a fait passer par des expériences pour qu'eux aussi par après ils soient utilisés pour amener les autres aussi à faire des expériences et Jésus marchait avec eux il enseignait il prêchait et puis il œuvrait il faisait des miracles des signes des prodiges et ils étaient en formation Pierre est regardé Jacques est regardé Jacques regardé c'est comme cela la formation n'est-ce pas j'ai été formé ici j'ai eu des enseignants j'ai eu mon maître n'est-ce pas vous savez il y a une chose je ne peux pas nier mon passé ça peut détruire mon expérience dans ma vie chrétienne dans mon ministère tu me dis de ne pas parler du pasteur tu veux détruire mon expérience mon expérience n'aura plus de sens vous voulez enlever quelque chose de mon expérience Dieu a voulu qu'il soit quelqu'un qui restera là dans toute l'histoire de ma vie parce que je l'ai voulu mais c'est Dieu qui a voulu ainsi et Jésus ils savaient la responsabilité des apôtres ils savaient les difficultés qu'ils allaient affronter ils savaient les épreuves qui allaient leur arriver c'est pas facile à ce moment là les gens qui ont grandi sous la loi il faut condamner il faut condamner une femme qui est surpris en flagrant délit il les observe comment il va faire qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire qu'il va faire vous savez lui nous croyons qu'il ait la parole c'est fini cette femme elle a été surpris en flagrant délit la parole va être appliquée oui la parole va être appliquée mais pas comme vous le pensez mais selon sa pensée et sa vision et la femme fut pardonnée c'est quoi ça c'est quoi ça c'est là où vous devez comprendre ce que c'est la justification c'est la justification c'est la justification oh Seigneur combien de fois peut-on pardonner à quelqu'un jésus lui dit 70 fois 7 par jour mais ça c'est difficile comme il passe oui c'est ça il est venu pour pouvoir accorder distribuer la miséricorde aux humains ça passera par la pierre il faudra que les gens se répandent et qu'ils soient baptisés et qu'ils reçoivent le pardon et qu'ils soient sanctifiés et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit maintenant je vous certifie par la parole pour que vous sachiez que la parole certifie pour que vous autres vous aussi vous amenez les autres à être sanctifiés ils ont dû être enseignés il y a des problèmes pour les gens qui disent qu'ils ont eu un appel et qu'ils partent si vite si rapidement sans avoir été enseignés par les anciens moi j'ai aimé mes anciens je les ai aimés je les ai respectés et j'ai voulu les écouter vous savez étant universitaire nous on était habitués à tout moment quand quelqu'un parle vous décélez une erreur nous avons été dans l'école l'école secondaire la plus réputée de la république démocratique du Congo l'école des jésuites et là où vous devez tout prononcer correctement vous prononcez mal toute la classe et dire qu'à ce moment là c'est moi qui étais prédicateur à l'école je viens dans le message et je trouve les gens qui ont fait la sixième année primaire et qui essaie même de prêcher en français on avait compris qu'il ne s'agit pas de l'éloquence il ne s'agit pas de la grammaire il s'agit de la substance paroles et nous les avons écoutés et nous étions bénis et le Seigneur nous vienne en air donc ici le Seigneur Jésus avec ses apôtres il a tenu à leur montrer réellement par quoi ils devaient passer et ils devaient veiller à ce que les autres qui viendront vers eux passent par la même chose quand je suis venu au message je suis allé dire à ce que je conduisais à l'Ista j'écris le message j'ai pris le panier des offrandes les bibles que j'utilisais pour les études bibliques je faisais faire les études bibliques à l'Ista à l'Ista et aux hommes des filles et dimanche je dirigeais la paroisse la paroisse de protestantes et de l'Ista j'ai pris tout cela j'ai amené ça ici tout près de l'intendance c'est là que restait l'aumônier qui supervisait les universités ici de la capitale je lui ai apporté toutes les offrandes et les dimanche j'ai déposé chez lui il a dit c'est quoi je lui ai dit moi j'écris le message de l'heure c'est quoi ça c'est le message je prêchais par Branham c'est le message qui est terminé à Branham mais frère est mort mais tu sais mais qu'est-ce que tu as vu de mal ici au campus nous baptisons au nom du père et du fils et du chanel on a campé ça dans la bible les premiers chrétiens baptisés a été baptisés au nom du seigneur jésus christ toutes les universités ont été informés de cela et quand je suis allé à Ouvira c'était en juin 1980 quelqu'un a pris un avion à Kisangani et m'a trouvé à Ouvira avec un syllabus sur la trinité c'est un Burundi un Burundi comme moi et dans les jours passés il était même ministre dans le gouvernement il est venu me voir il était un pentecôtiste il m'a dit frère Morishi tu m'as perdu voilà ce qu'est la trinité je le dis je ne peux pas changer les américains sont venus me voir ils ont envoyé un émissaire il dit nous vous prions de laisser cette voie nous voulons faire de toi un grand homme je leur ai dit je ne peux pas et vous savez j'ai dit aux gens qui m'avaient suivi qui venaient avec moi sur Itaga ce que moi je conduisais à l'Ista je leur ai dit ne dites pas à ces gens là que moi je suis prédicateur parce que je voulais toujours m'asseoir sous mon petit banc mais comme vous savez comme on était ensemble avec l'homme là dont notre pasteur parlait souvent qui s'appelait Nzo Dibizenga il avait des visions il entendait des voix mais je n'ai pas pu me cacher mais là je veux dire quoi et en 1981 c'est là que j'avais commencé à prêcher mais moi je savais que j'étais en préparation mais c'était quand même un raisonnement aussi humain je dis en une année il y a combien de semaines nous sommes plus de 20 prédicateurs donc si on donne la décision on prend la décision de donner la chair à chaque prédicateur chacun de nous peut prêcher deux fois par an je me suis dit mais ça c'est pas possible je dis bon je vais changer je vais commencer à prier pour que la prédication que je reçois soit aussi donnée à l'un des anciens et que cet ancien la prêche cette prédication et c'est ce qui se passe je vous dis la vérité je recevais des prédications à donner et j'allais prier et il y avait quelqu'un qui prêchait cette prédication mais je veux dire quoi vous devez passer par une formation parce que c'est dans la formation là que vous allez être tenté par les femmes par l'argent par la gloire et vous savez comment résister à tous ces jours et quand vous partirez vous n'allez pas faire de dégâts moi je n'ai pas fait de dégâts ça fait 1993 que je vous ai laissé je ne suis tombé sur aucune femme mais j'ai connu là où je suis allé j'ai connu des prédicateurs mais qui ont eu beaucoup de problèmes et quand je regardais c'était quoi ils sont allés très vite et par après j'étais parti mais là où j'étais parti je devais prêcher chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour parce que je devais former des prédicateurs tous les dimanches tous les dimanches des enseignements des enseignements des prédications des enseignements les amener au baptême du Saint-Esprit que le Seigneur soit loué et vous savez je vais vous dire quelque chose en 1990 je devais aller travailler à Lubumbashi je dirigeais une usine qui fournissait les électrodes de soudage à toutes les compagnies minières du Congo j'ai compté tout ça tout ça tout ça la jécamine a demandé que l'usine que je dirigeais soit à côté d'elle à Lubumbashi la jécamine a demandé un ingénieur, je l'ai formé, mais par après, il a fui le travail, et c'est moi-même qui devais y aller. Mais avant que je n'y aille, en une nuit, ici, on m'a volé deux véhicules, ma propre voiture, et une camionnette de la société. Et quelque chose m'a dit, mon véhicule, je l'ai eu, mais le véhicule de la société, on ne savait pas où il a été amené. Tous les deux véhicules, c'est moi qui les avais. Je conduisais ma voiture, je restais à la 18e rue, ensemble dans un même bâtiment avec les Belges, avec lesquels on travaillait, et quand je suis arrivé au niveau de la 3e ou 4e rue, on m'a volé ma voiture. Je dis non, 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 je suis tout prêt de chez moi, je vais prendre un autre véhicule et je vais poursuivre les voleurs. Et quand je suis allé poursuivre le niveau-là avec un autre véhicule, on m'a volé aussi de l'autre véhicule. Et pendant ce jour-là, je devais aller à Lubumbashi. Je dis mais non, les gens de la société risquent de penser que c'était mon tâche que j'ai fait. C'est moi, je suis un chrétien. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire ? Quelque chose m'a dit. Tu ne dois pas aller à Lubumbashi. Démissionne aujourd'hui. Et cette semaine, tu auras cette autre voiture qui a été de la société, qui a été volée. Je démissionne. Le lendemain, un véhicule arrive à Kinshasa. Ils sont en train de chercher un ingénieur dont on a volé un véhicule. Et le véhicule se trouve à Boma. Un officier, il a quitté Boma, il est allé jusqu'à la porte de la société. Et j'avais démissionne. En 1993, le Saint-Esprit descend ici sur le 206. Pourquoi ? J'ai demandé au Seigneur. Je dis Seigneur, le travail que j'ai eu, c'est toi qui me l'as donné. Il y a un frère qui s'appelle Atola. Il est à Brazzaville. Il a eu un rêve. Que j'allais avoir du travail. Et il était à Brazzaville à son moment-là. Il est venu me dire ce songe-là. Et qu'il m'a vu partir au Royal. Et là, au Royal, on m'a donné du travail. Et ça s'est passé comme ça. Je suis allé au Royal, on m'a appelé dans un bureau d'études d'un Israélien. C'était pour me recommander auprès des Belges pour que je puisse avoir du travail. Et alors j'ai dit à Dieu. Mais comment tu as permis que je perde ce travail que tu m'avais donné ? Je demande au Seigneur de me dire pourquoi Dieu ne me dit rien. Une voix vient me dire. Mais tu sais que quand tu dirigeais le groupe de prière qui était là-bas à l'Ista. Tu avais dans ton groupe une femme camérounaise qui avait beaucoup de vision. Si tu allais chez elle, elle peut te dire pourquoi est-ce que tu as eu tous ces problèmes ? Je dis non, non. Cette femme-là, je lui ai présenté le message de William Marion Branham. Elle a refusé de croire malgré tout ce et donc qu'elle a je ne peux pas aller chez elle parce qu'elle a refusé le message. Je reste comme ça. le jour où je disais au revoir à notre église pour aller à Bujumbura. Bonjour, mon collo. Je crois que si on garde les minutes des prophéties encore au bureau, peut-être qu'on peut retrouver ça. C'est moi qui ai refusé que tu partes à Bujumbashi. Parce que le réveil dans lequel vous êtes ne devez pas commencer toi n'étant pas là parce qu'il faut que tu vois c'est une partie de ma formation. Il faut que tu vois c'est ce que tu vas amener là où tu partiras. C'est dans la prophétie qui est dans cette église. En bon et pourtant le jour où j'écris le message de l'heure la colonne de feu est venue et m'a parlé comme ça et à ce moment là j'étais rempli du Saint Esprit quand j'ai retrouvé les frères à l'emba j'étais en feu au point que j'étais scandalisé je dis mais comment est-ce qu'ici on dirait le feu n'est pas comme ça devrait être je quittais l'occulte à Kilangue à Lemba je suis dans un bus je commence à prêcher dans le bus j'arrive là où je descends un frère que j'ai trouvé qui était ancien il me tire à côté nous donnent le message nous ne faisons pas il ne faut pas prêcher dans les bus or moi j'ai passé tout le mois de janvier avant d'aller sur Kilangue cette route est de l'avenir de l'université dans les bus prêchants et ça tournait vers le grand marché et je prêchais et les gens se répentaient dans le bus et des fois quand je descendais du bus les gens me tenaient la chemise où est ce que tu restes moi je n'étais qu'un étudiant maintenant j'arrive dans le message on me dit qu'il ne faut pas prêcher dans le bus ok je veux dire quoi la formation maintenant revenons à Jésus le Seigneur Jésus il a appris les trois apôtres Pierre Jacques Jean sur la montagne et la transfiguration eu lieu et ce jour là ils ont pu goûter ce qu'est la puissance du Saint Esprit au point que Pierre a dit lui même il dit Seigneur il serait mieux que je puisse dresser trois tentés ici une pour toi une pour Moïse et une pour Elie nous voulons rester sur cette formation mais c'était une formation et le frère il nous parle de la formation que Pierre avait reçu lui il a vécu cette expérience sur la montagne de la transfiguration c'était une réalité c'était pas une pensée c'était pas une imagination c'est ce pas une sensation une réalité et j'ai dit quelqu'un c'est parmi vous ne mourons pas sans le royaume venant dans sa gloire dans sa puissance qui le frère renom nous dit que c'était la venue du saint monnaie dans la chambre haute coulant d'accord à l'icolo parce qu'ils ont beaucoup attend pour passer la qui ming premier jour mokolo yam 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 ce qu'il avait vécu sur la transfiguration il a dit oh non attendez c'est pas encore ça prédication présumée prêcher le 10 juin 1962 le matin l'été a été présumé page 93 les disciples à la pentecoste et bien vous les pentecostistes portez vos chapeaux vous pouvez crier à sauce remarquez que serait-il arrivé si les disciples avaient dit et bien alors écoutez je vous assure Matthieu s'avance et dit à Pierre tous ils avaient eu la formation mais il y a certains disciples certains apôtres auxquels Jésus donnait plus et il avait donné plus à Pierre à Jean et à Jacques et la Bible dit que eux ce sont les piliers de l'église tous des apôtres tous des serviteurs tous passons Ephésie 4 mais attention il y a un Barouti qu'est-ce Dieu ne change pas nous devons revenir à ce qu'était l'église au début nous prions pour les malades les malades sont guéris ils s'est fait beaucoup de miracles quand j'ai quitté ici en Tanzanie tout le pays de la Tanzanie a su qu'il y a un réveil dans ce pays et c'était notre église en Tanzanie ce n'est pas là où le pasteur était parti j'avais eu peur d'amener le pasteur là-bas je regrette parce que je me disais est-ce que notre pasteur peut venir à cet endroit ici j'ai appris qu'il est allé à Yeyimbo j'ai commis une erreur il fallait que je l'amène là-bas chez moi que le Seigneur nous vienne en aide et les trois les avaient amené sur la montagne parce que c'était une formation Mathieu s'avance et dit à Pierre je mérite te poser une question notre Seigneur ne nous avait-il pas dit d'attendre ici de monter et qu'il nous enverrait la promesse du Père Péter à Cotin de la Bissou il a qu'il a à Tata oh assurément oui Pierre dit c'est vrai que penses-tu Marc Marc dit oh assurément c'est ce qu'il a dit il a dit qu'il allait le faire et bien frère ça fait neuf jours que nous sommes ici notre jour j'ai eu une drôle de sensation vous savez je crois plutôt ne pensez-vous pas que nous devrions plus attendre je présume que nous l'avons déjà reçu parce qu'il nous avait dit d'attendre quand j'ai quitté ici je suis allé dans les églises là où je suis parti où il y a des prédicateurs qui prêchent quand vous avez cru vous avez déjà reçu je me suis dit quoi un enseignement baptiste dans le message comme ça et parmi eux il y avait les gens qui pensaient qu'ils l'avaient déjà reçu ça fait neuf jours que nous sommes ici je pense que nous ferions tout aussi mieux de continuer avec notre ministère je préssure que nous avons déjà reçu cela parce que nous lui avons un pays c'est là que vous les pentecrotistes vous avez raté la chose à un million de kilomètres vous avez recherché la sensation au lieu d'attendre que la parole s'accomplisse c'est pourquoi vous vous êtes organisé voilà ce que le prophète nous dit donc Pierre était là pour leur dire non ce n'est pas encore ça je vais aller rapidement nous savons très bien que dans Jean XIV Jésus il a beaucoup parlé du Saint Esprit la promesse la promesse Jean XV en français vous savez qu'ils ont mal traduit parce qu'ils appellent le Saint Esprit le Consolateur ce n'est pas correct il n'est pas un Consolateur comme ils le disent là la vraie traduction c'est ce qui est en anglais ce n'est pas quelqu'un qui vient te consoler disant non non ne pleure pas ça passera bon côté bon côté lui il vient à côté de toi pour combattre pour la victoire qu'est-ce qu'on dit en anglais c'est quoi déconfort 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 ce n'est pas un Consolateur c'est quelqu'un qui vient et il te donne la force pour résister contre l'ennemi il vient te donner l'énergie pour tenir dans le combat je vais vous envoyer un autre Consolateur vous croyez que Jésus c'était quelqu'un quelqu'un avait des problèmes il disait non il va le ressusciter le démoniaque il chasse le démon il guérit le malade voilà ce qu'il disait je vais vous envoyer un autre un autre comme moi vous qui avez des grosses bibles avec des commentaires ils ont la base pour le Consolateur ils ont dit que ils n'ont pas trouvé le mot qu'il fallait pour traduire cela c'est pourquoi les autres appellent ça c'est paraclet voilà c'est pourquoi ils utilisent panaclet panaclet c'est parce que c'est ça le mot qu'il fallait quelqu'un qui vient vous donner l'énergie la force pour que tu puisses se combattre pour que tu puisses résister il parlait de cela dans j'ai 15 j'ai 17 il prie Jésus était en train de prier pour que les siens personne ne rate le baptême du Saint Esprit je te demande une chose que là où je suis là où je suis dans cette onction dans cette position dans cette autorité que eux aussi ils soient là j'ai 17 c'est la prière pour le baptême du Saint Esprit tout comme les conducteurs doivent prier pour les prévues afin qu'ils arrivent au baptême du Saint Esprit comme elle a toujours fait notre pasteur maintenant je vais vous faire remarquer une chose dans je 18 on vient attaquer Jésus c'était une cohorte ils avaient des gourdans ils avaient des pierres et Jésus il voyait ce qui était en eux ces gens là ne venaient pas blaguer ils savaient comment était Pierre ils savaient tous les apports de comment ils étaient ils savaient que c'était un combat et Jésus a dit si je ne fais pas attention on va les tuer sauf l'enfant de la perdition je ne veux que personne ne meure sans avoir reçu le baptême du saint Jésus a dit qu'est ce que vous cherchez les mien vous cherchez qui c'est moi c'est moi et ils sont tombés par terre écoutez Jésus comment il dit écoutez la bible alléluia il fallait qu'il fasse arriver au baptême du saint esprit Jean 18 écoutons mon seigneur Jean 18 lorsqu'il lui dit ces choses Jésus allait avec ses disciples de l'autre côté du torrent de cedron ceux qui ont été à Jérusalem je vous ai vu quand vous étiez partis là-bas moi je suis parti là-bas en 2015 là-bas vous avez vu il y a un torrent qui sépare de l'autre partie là où vous voyez la clôture l'ancienne clôture de Jérusalem et au milieu il y a un torrent et Jésus est allé là-bas dans lequel dans son jardin dans lequel il entra lui et ses disciples verset 2 Judas qui l'ont livré connaissait son lieu parce que Jésus et ses disciples étaient souvent réunis Judas donc ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyer les principaux sacrificateurs et les pharisiens venant avec des lanternes des flambeaux et des armes ils venaient pour tuer aujourd'hui Pierre va voir Jacques va le voir tous ces gens qui sont derrière lui alors Jésus il a su il était Dieu écoutez l'autre quatrième verset Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver s'avança et leur dit qui cherchez vous il lui répondit Jésus de Nazareth Jésus leur dit c'est moi et Judas qui le livrait était avec eux lorsque Jésus leur dit c'est moi ils reculèrent et tombèrent par terre il leur demanda de nouveau qui cherchez vous et lui dit Jésus de Nazareth Jésus répondit je vous ai dit que c'est moi c'est donc c'est moi que vous cherchez laissez aller ceci écoutez maintenant écoutez le verset qui suit il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné il ne voulait qu'il aille jusqu'à la chambre haute parce que là si tu meurs il n'y pas de problème mais comme ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint Esprit protection 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 maintenant alléluia et ils ont reçu le Saint Esprit et tout ce que les autres pouvaient dire Pierre ne pouvait pas accepter parce qu'il avait déjà goûté à la puissance de Dieu sur la montagne de la transfiguration attendons toujours et le dixième jour cela est arrivé écoutez ce que dit Pierre écoutons ce que Pierre dit le témoignage de Pierre écoutez allons dans 2 Pierre chapitre 1 verset 15 à 18 commençons par le verset 15 deuxième épitre de Pierre chapitre 1 verset 15 je vais terminer mais j'aurais souhait qu'après mon départ vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses pourquoi il a été préparé pour être un conducteur vous devez connaître ce qui a été préparé ceux qui vous font arriver au baptême du Saint Esprit merci Seigneur pour notre pasteur 2 pierres chapitre 1 verset 16 maintenant ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues en 1982 quelqu'un a l'ingou à l'ingou l'ingou nous te connaissons toi tu es fanatique de Barouti moi je ne suis fanatique de lui comme tel je sais ce que dieu a dit à propos de lui je tiens à ce que dieu m'a dit sur la personne de Barouti mais vous voulez m'appeler son fanatiste c'est votre affaire moi je sais ce que dieu m'a dit même les autres ils le savaient moi ce qui m'étonnait je suis dans une église qui est censée être l'église restaurée dans l'église restaurée on respectait beaucoup des choses que dieu disait quand Barnabas est allé présenter Paul chez les autres et Paul donnait son témoignage et les ont cru au témoignage de Paul les anciens ont cru et moi je disais pourquoi les anciens de Kinshasa ne veulent pas croire en ce que dieu a dit du pasteur Baruti je suis allé le voir je leur ai dit pourquoi vous faites ça le ne le savait pas je suis allé le voir je leur ai dit je sais une chose c'est lui qui va être le pasteur de notre église c'était en 1983 pour le reste je vais continuer à prier le Seigneur mais je sais ce que Dieu a dit va s'accomplir Pierre dit là je voulais dire quoi ce ne sont pas des fables que moi je suis non je ne suis pas fanatique de lui je fais ce que Dieu m'a dit de faire vis-à-vis de lui c'est son serviteur j'étais parmi les premiers à écouter ce témoignage celui qui avait vu la vision était mon ami intime j'ai vu une colline et puis j'ai vu tel je ne veux pas le citer le une voix m'a dit je vais te montrer qui est votre pasteur il voit une colline et il voit quelqu'un qui vient qui essaie de monter la colline celui qui montera la colline jusqu'au sommet c'est celui là qui doit vous diriger il a pris la montagne depuis nos flancs en courant au sommet j'ai un autre ami qui est devenu un grand pasteur ici en Afrique je ne veux pas citer aussi son un ancien d'ici un ami un grand pasteur quelque part il vient à moi me dit tu sais le pasteur il nous fera arriver au sommet de la montagne aujourd'hui je ne sais pas il paraît il paraît qu'il ne fait plus cas de notre pasteur il a qui par le soit à moi je vais l'approcher qu'est-ce que toi tu m'avais dit qu'est-ce que toi tu m'avais dit en 1982 le pasteur nous ferait arriver où est-ce que tu es encore avec lui ou tu n'es plus avec lui et moi je ne peux pas comprendre comment est-ce que des témoignages scellés par le Saint Esprit donnés par le Saint Esprit on peut se départir de ça mais vous continuez à vivre je ne peux pas comprendre je n'y arrive pas écoutez un peu ici Pierre il dit très bien ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et la vénéma de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux ce qui était arrivé sur la montagne avec pierre dans la chambre et ce que j'avais vu là bas n'est pas encore arrivé ici car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne ce que Pierre avait vu là l'expérience dans laquelle il était passé avec eux et ça qui était là de la chambre haute il puisse dire aux autres apôtres non 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 ça pas encore attendons attendons alléluia et cela est arrivé c'est une réalité vous entrez réellement dans les lieux célestes la divinité vous pénètre je vais vous dire en terminant ce le jour il y avait la dernière réunion des anciens sur kilangwe à ce moment là on se réunissait quelque part là dans une école là je sais pas si on appelle le l'emba comment j'ai l'emba 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 je me cachais eux ne savaient pas que j'étais prédicateur mais barlier et moukouna il venait d'ouvrir de Bukavu de Goma et ils avaient mon courrier et moi j'ai attendu que moukouna me remette le courrier qu'il m'avait apporté de l'Est et j'étais resté là à côté d'une porte de l'école qui était tout près là où on se réunissait à c'est à ce moment là que j'ai vu moukouna se lever il a pris c'était une petite valise là diplomatique et il a commencé à sortir et notre pasteur s'est levé lui a dit mais ce que tu fais là ce n'est pas le Saint Esprit et moukouna est parti il est descendu moi quand j'ai vu ça comme moi je tenais les universitaires à l'université je les tenais spirituellement et il n'y avait aucun problème et les gens se met là bas à l'université et moi quand j'ai eu le message c'était la perfection parce que moi c'est la colonne de feu qui est venu me parler pour me parler du message pour que je crois le message parce que là où je prêchais moi si j'avais des miracles j'avais des prodiges j'essayais même de prier pour les paralytiques quand j'étais encore en m maintenant dire qu'il y a une autre vérité que ce que j'avais c'était difficile mais la colonne de feu est venu c'est pourquoi j'ai cherché là où étaient les gens qui croyaient le message quand j'ai vu cela se passer je dis tiens moi je suis venu parmi les gens que je croyais très spirituel il peut y y avoir de tels problèmes je me suis mis à pleurer je suis entré dans la salle de classe c'était très mince je me suis coincé en dessous du pupitre j'ai à pleurer pleurer et quand il passait avec sa diplomate il passe à côté de la porte il entend quelqu'un qui pleure il est entré dans la salle il m'a vu en dessous du pupitre qu'est ce qu'il y a il m'a posé la question je lui ai dit vous êtes mes anciens je vois que vous ne vous entendez pas c'est pourquoi je pleure il m'a pris par la main c'est moi qui suis rentré avec mon c'est moi qui lui paye même le taxi pour qu'il rentre à la maison parce que quand on marchait avec lui dans le sable je voyais comment il marchait divisible à cette époque là les étudiants avaient des bourses moi j'étais boursier des nations unies parce que j'étais réfugié j'avais la bourse du h j'avais de l'argent j'ai dit à frère moukouna qu'est ce que frère moukouna m'a dit cesse de pleurer je vais faire quelque chose de nouveau à moi moukouna 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 je lui ai payé le taxi il est rentré là maintenant quand je suis arrivé je me suis dit comme quand j'ai trouvé ces gens ici ils avaient des foyers et ils allaient se réunir chez moukouna comme ils ne s'entend pas moi je ne vais être ni d'un côté en semaine je vais aller sur itaga et dimanche je irai chez moukouna j'arrive la nuit du dimanche vers le matin un songe je vois l'homme avec une lettre embrouillant mais n'était pas encore propre heureusement c'était écrit comme ça dès aujourd'hui le frère mou riche il a pris la décision d'aller se réunir avec moukouna et comme ça ils vont former l'écuménisme vous savez pourquoi parce que moi je disais je vais commencer à aller sur itaga et puis après je vais commencer aussi à aller chez moukouna je prends deux visions qui ne sont pas les mêmes je les mêles ensemble étudiants quand je me réveille je me dis ah avec le songe là dimanche qu'est ce que je dois faire je suis resté dans ma chambre jusqu'à 10 heures ça me décide à 10 heures je dis je vais sur itaga je vais lentement qui est-ce que je trouve à la chaire je trouve bar tika songo à la chaire j'avais pensé que j'allais trouver un autre je trouve bar tika songo à la chaire l'homme qui m'a donné la lettre la nuit c'est fini c'est l'homme que je dois suivre vous allez me dire que moi je suis fanatique alors que j'ai prié Dieu et Dieu m'a répondu que le se soit loué j'ai beaucoup de témoignages j'ai regretté parce que tout ce qui s'est passé je n'étais pas ici j'entendais ça de loin je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses je veux vous dire merci vous tous qui restez fidèles que Dieu vous bénisse quand je vois le pasteur l'obanji et le frère notre évêque qui répète chaque fois comment vous m'avez découvert qu'est qui s'est passé je dis ah le frère le l'obanji il a fait plus que moi quand je vois le pasteur l'obanji la façon dont il est debout derrière le pasteur je dis tiens il y y des gens qui peuvent être si fidèles plus que moi je dis oh mon dieu merci beaucoup même si mon pasteur a eu beaucoup de combats même s'il a eu beaucoup de combats mais aussi il a eu des gens qui le soutiennent un à sang y pt et c'est vous que dieu vous bénisse dieu il l'a formé depuis son enfance moi je me dis parce que souvent j'allais le voir sur qui poser quelques questions c'est mon ancien nom il me parlait je dis mais tout ce qui s'est passé pasteur quel est votre secret je n'ai pas oublié la réponse qu'il m'avait donnée que je te donne mon secret je crois à tout ce que Branham a dit à 100% bien aimé je dis mais pourquoi ces choses il ne me l'avait pas dites bien avant même son enfance un jour j'étais en train de lire la biographie de Frère O'enam je suis arrivé là où il priait pour cet enfant là dont les jambes étaient recroquées sur soi même et pendant qu'il était en prière les pieds de l'enfant se sont redressés et l'enfant a commencé à descendre à toucher le sol j'ai dit mais un tel miracle j'ai pas passé avec mon pasteur j'ai dit c'était terrible avec le frère et puis après je l'entends dire quelque chose je dis oh mais c'est le même miracle mais je ne savais pas je suis loin de vous il dit ceci un enfant a été écrasé le c'est le c'est le c'est notre pasteur prend l'enfant il a mis là où le frère m'avait mis là parce que sur sa chemise le sang est resté là pendant qu'il est prié il sent l'enfant qui commence à descendre le miracle que je cherchais c'est aussi accompli sur mon pasteur un enfant écrasé qu'on vous donne vous aussi qu'on te donne toi aussi qu'on donne ça aux américains qu'on donne ça aux européens vous voulez discuter on vous donne un enfant écrasé nous voulons voir ce qui va se passer nous voulons voir ce qui va se passer vous voulez quoi de fois je me dit je parcours certains sites d'internet avec des témoignages d'internet pourquoi ne pas récolter tous les miracles de notre pasteur mettre ça sur tous les sites de toutes les qui la même mot tout car la vie c'est tout 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 qu'on a ma kille et la mise opé la zone contre donne ça après ça après bon 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 Nous voulons que les gens vivent. Prends-le et qu'ils vivent. Vous voulez dire quoi ? Que le Seigneur nous vienne en aide. On a beaucoup à dire, je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. ... ... ... ... ... Il a dit la vérité. ... ... C'est la vérité. C'est la vérité. ... ... Il m'avait donné cette vision. ... ... Il y a eu telle personne qui a essayé. ... ... ... ... Il n'a pas pu rester là. ... ... ... ... ... ... ... ... Ils étaient tous tombés. ... 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 Personne. J'ai beaucoup pleuré. Frère Barlier est venu lui-même. Il m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit à Frère Barlier, je n'aime pas la division. Je n'aime pas la division. Je n'aime pas la division. Laissez l'église à Moukouna. Si tu pleures à Moukouna, je n'aime pas Moukouna. Frère Franck n'aime plus Moukouna. Parce qu'il m'a dit qu'il n'aime pas Moukouna. Il m'a dit, ne pleure pas. J'ai dit, Moukouna nous a dépoussés. Parce qu'il m'a dit, Moukouna, nous n'aime pas Moukouna. Nous tous. Parce que nous sommes polygames. Parce que nous sommes polygames. Je n'aime pas Moukouna. Je n'aime pas Moukouna. Vous ne connaissez pas ça? Je n'aime pas Moukouna. J'ai interprété très bien en lingala. J'ai interprété vraiment en français. Et j'ai prêché en français. Et on était avec Moukouna et les autres. Et chaque... Moukouna a dit, Moukouna l'obi, Baruti ne peut plus t'interpréter. Baruti, tu ne peux plus t'interpréter. Et Barlé m'a appelé, tu vas m'interpréter. J'ai interprété en pleurant. Moi, j'aime l'amour. J'aime la paix. J'aime la joie. Je ne veux attrister personne. En tout cas, il a dit beaucoup de choses. Je dis, Frère, n'en parlait à personne. Et tout le monde savait que c'était moi le pasteur. J'ai fait 18 ans. Rejeté. C'est moi qui les avais placés. Mais j'étais dehors. Et j'étais... Je m'asseyais souvent dehors. Quand le don de Dieu est arrivé, voyez ce que Dieu a fait avec moi. Ne forcez pas, vous serviteurs de Dieu. Oui. Le don de Dieu trouve toujours sa place. Dieu vous a envoyé. Vous attendez le ministère. Il a besoin de vous. Mais soyez humble. Un serviteur de Dieu qui n'est pas humble, Dieu n'a pas besoin de lui. Soyez humble. A votre temps, Dieu vous utilisera. Il a dit beaucoup de choses. J'ai commencé à pleurer là-bas. Vraiment, il connaît l'histoire. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Parce que Dieu le bénisse. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Vous voulez aussi que Dieu le bénisse? Ah oui. Bongo. Ah oui. Boye. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Après 18 divisions Aujourd'hui Milambakututteo Et Ouvéou Chantez-moi ça Jus C'est un jour de joie Oh, Makolo Kututteo To advise Coupére Election On Ouvéla Coupére Coupére Cré Coupière Cré Coupére Cré Coupére 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Chaque jour Chaque jour Chaque jour Tu es Tu es Tu es Alléluia 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 Tu es Tu es Alléluia 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 Théluia Alléluia Réluia Pensez de Steuno Alléluia Qu'ils soient bénis, qu'ils soient guéris, peu importe les problèmes qu'ils ont, Seigneur, sois la solution à leurs problèmes. Je te remercie d'avance au nom de Jésus-Christ, parce que je sais que tu es en train d'agir. Je te remercie d'avance au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, pour leur accorder la bonne santé, pour leur donner la bonne santé pour leurs âmes, sauver leurs âmes, pour les bénir. Ils ont besoin d'argent, à quoi chacun, pourquoi pas, Seigneur, tu as dit, l'or et l'argent m'appartient, à quoi chacun, suffisamment de moyens, bénis-les spirituellement, matériellement, et financièrement. Qu'il soit béni, Seigneur. Merci Jésus. Je crois de tout mon cœur, que tu l'as fait. Je crois que tu l'as fait. Je crois que tu l'as fait. Vous démonierez le dimanche, bénis des serviteurs de Dieu qui sont venus, bénis-les tous. Accordes à chaque personne qui est venue ici, le Saint-Esprit. Quand ils seront sur le chemin de la route, le chemin de retour, qu'ils puissent être remplis de toi. Prouvez leur chemin. Prouvez-les. Jusque dans leur maison. A toi la gloire. A toi l'honneur. Dans le précieux nom. De Jésus Christ. Amen. 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 Accraver très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen.